Bonjour Monsieur, nous sommes en France et nous avons pour rôle de pouvoir interviver les passants, les habitants, les mafils, ceci qui concerne la propreté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette propreté ? Moi je trouve que c'est la propreté en Angoulême ça va, les gens ils font attention, tout est assez bien recyclé. Le reciclage ici fonctionne bien parce que les gens d'Angoulême c'est des gens quand même assez lumineux, c'est très fonctionné, même des fois poussé à l'extrême mais bon, il y a du bon, il y a du bon en Angoulême, il y a du bon, c'est bon vivre, il y a du verre, il y a des jardins, il y a des jardins publics, ils sont bien entretenus, il y a plusieurs, on se croirait au jardin des plantes à Paris mais en grand comme en Angoulême. Angoulême en fin de compte c'est fait un peu comme, quand vous regardez le plan d'Angoulême du bus, ça ressemble à Paris mais en miniature quoi, en tout petit. En ce qui concerne l'environnement par exemple ? L'environnement, moi ce que j'aimerais à Angoulême c'est que tout le centre-ville, que ce soit que en piéton et en vélo, une entreprise de la route. Mais sinon, à part ça, ça va, les gens en Angoulême sont bien élevés, il n'y a pas de soucis au niveau, il n'y a pas de soucis au niveau, il n'y a pas de soucis au niveau, il n'y a pas de soucis au niveau. On peut noter Angoulême comme une ville propre, une ville urbaine. Il y a des voitures électriques qu'on peut recharger, il y a des bornes de voitures électriques qu'on peut recharger, il y a, comment ça s'appelle, il y a tout ce qu'il faut dans le... Il y a des érogènes qui sont montés, un genre d'Angoulême un peu, dans le partout, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de casques, de ventes de métaux, il y a tout ça. Il y a tout à Angoulême. Donc Angoulême est équipée, c'est une ville que vous adorez particulièrement. Voilà, sinon je n'y serais pas, je n'y vivrais pas. Ça fait combien d'années que vous êtes là ? Ça fait 94. Ah oui, c'est que vous avez de l'ancienne qui est, vous avez de quoi dire. Ça se voit déjà par votre sourire que vous vous sentez bien. Oui. On se sent bon vivre alors. Oui. Voilà, d'accord. Et vous avez beaucoup d'amis, ma famille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous servez d'amis, de réseaux aussi, qui portent aussi vos avis ? Exactement. Voilà. On travaille tous pour la même chose. D'accord. On est tous unis dans le même combat. D'accord. En ce qui concerne la citoyenneté, c'est ça ? C'est ça ? De manière générale. Même dans les problèmes familiaux, dans les problèmes de scolarité, dans les problèmes tout. Dans tout ce qui concerne la vie vous-même, en vous-même, tout autant. Moi, j'essaie de rester anonyme parce que je n'aime pas trop la célébrité et tout ça. Mais sinon, je trouve que tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Je n'ai rien à dire depuis. Je sais que vous avez du bol alors. Merci. Voilà. Et donc, ça va être un grand sourire ce nouveau remerciant justement pour vous avoir été prêté à cette interview. Ciao, ciao ! C'est parti !